Bonjour et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, radioiciestmaintenant.com que vous pouvez écouter 24h sur 24. On se retrouve pour l'émission Voyage dans les échos avec Daniel Lichtenstein. Merci d'être avec nous, auditeurs, auditrices, pour cette nouvelle chronique de Voyage dans les échos avec Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour Morgane, bonjour cher auditoire qui peut-être n'est pas en vacances et écoute la radio. Et oui, je suis sûre qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont à l'écoute de notre émission aujourd'hui sur Radio Ici et Maintenant. Daniel, on a 30 minutes avec toi et on sait à quel point ces 30 minutes passent extrêmement vite. On a fait l'expérience il y a de cela un mois. Je rappelle aux auditeurs et auditrices de la radio que depuis le mois dernier, c'est-à-dire le mois de juin, on a commencé les nouvelles émissions Voyage dans les échos avec Daniel Lichtenstein. Et c'est le dernier mardi du mois, à chaque fois à 17h30. Daniel, on a eu l'occasion d'entendre un peu ton parcours lors de l'émission précédente. Dis-nous aujourd'hui, quels souvenirs, quels voyages souhaites-tu partager avec nous ? Alors, je sais que tu as visité près de 100 pays. C'est quand même énorme. Peut-être pourrais-tu nous en dire plus par rapport à cela ? Très bien. Alors oui, c'était le commentaire d'un chauffeur de taxi avec qui je discutais en allant à un aéroport, bien sûr. Il me demandait, mais comment vous vous êtes débrouillé pour faire autant de voyages ? Et du coup, je me suis dit, quelle est la réponse ? Ah bah oui, tout tourne autour des échos, c'est-à-dire de l'échographie, cette technique dont je parlerai tout à l'heure. Je compte passer un petit moment pour expliquer surtout à l'auditoire, qui n'est pas très familier de cette méthode, pourquoi en quelque sorte j'en suis tombé amoureux. Mais surtout, grâce à cet écho, pourquoi tous ces voyages ? Il y a deux catégories. Il y a premièrement des voyages que j'ai pu faire grâce à cet outil qui me permettait de voir mon patient, et c'était des rapatriements sanitaires. C'est-à-dire, je prends un avion qui est soit un avion commercial, soit un avion privé à partir du bourget. Dans ce cas-là, c'est une équipe ou une infirmier. Et on va voir un patient que je ne connais pas et que je dois transporter d'un point du monde à un autre point du monde. Et qu'est-ce que je trouve dans la trousse ? Qu'est-ce que nous trouvons tous dans la trousse ? Et je devrais parler au passé parce que ça commence à devenir obsolète. Un stéthoscope, un tensiomètre, un thermomètre. Bien. C'est bien. Et hommage à René Leinec, le père du stéthoscope, et surtout, mais ça les gens le connaissent moins, du raisonnement médical scientifique. Parce qu'il a élaboré non seulement l'auscultation, mais aussi le propre de comment examiner un patient d'une façon méthodique. Et je me disais, mais il manque un outil. Il manque un outil qui doit être performant pour voir mon patient mieux qu'avec un stéthoscope et un tensiomètre. Et il faut que cet outil soit raisonnable, c'est-à-dire transportable en avion. Et quand on m'avait proposé de faire ce rapatriement, j'avais pas le cursus standard. C'est-à-dire que j'étais très à l'aise dans un service de réanimation, où j'ai toute l'équipe infirmière qui a le matériel, qui peut me seconder. Mais dans ce type de mission, on est seul. Et l'équipement, c'est tout un métier. Donc j'étais un peu en retard de ce côté-là, mais j'avais dit à celui qui m'avait fait entrer, Arnaud de Courcy, pour saluer l'estime que j'ai pour lui, il m'entend peut-être là, il est peut-être à la radio. Je lui avais dit, je ne suis pas très fort pour tout ce qui est technique, mais j'apprendrai sur le terrain. Par contre, je t'introduis un outil qui me permettra de voir mon patient en transparence. Et de voir instantanément, s'il y a un problème, quel est le problème ? Je prends juste un exemple, un œdème pulmonaire. Le patient se met à mal respirer. Et bon, ça peut être plein de causes, dont une cause qui est de l'eau qui s'installe dans les poumons. Et ce n'est pas la place de l'eau du tout. Donc le patient ne peut que mal respirer. Et détail que l'INEC n'avait pas prévu parce que dans les années 1800, ça n'existait pas. L'aviation, qui n'est pas silencieuse. Autrement dit, le stéthoscope qui déjà, quand on est dans un lieu calme, n'est pas très performant pour le diagnostic. Là, ce n'est même pas la peine de le mettre dans les oreilles. On n'entendra que le bruit du moteur. Et donc là, j'avais cet instrument petit que j'avais emprunté, je l'avais dit la dernière fois, dans le monde vétérinaire. Parce qu'il était vraiment miniature et il allait parfaitement chez les humains. Et je partais avec ça pour faire mes missions sanitaires. Qui, du côté purement médical, m'ont évidemment posé des problèmes. Mais les vrais problèmes qu'on rencontre dans un apatriement sont toujours, toujours logistiques, de type organisationnel. Et là, on a le cœur qui bat. Et ça, on en parlera parce qu'il y a des anecdotes, évidemment, très difficiles. et d'autres plus souriantes. Et comment faire une échographie à un patient et le traiter avec quelque chose qui est censé ne pas exister ? Il faut que j'en réponde. Donc, il fallait aussi que je publie mes découvertes. Et ça, je parlerai du monde de la publication. Toujours est-il que, grâce aux publications des premiers papiers, j'ai petit à petit, tout doucement, été invité à des congrès. Et ça s'est passé très doucement. Le premier, j'ai un peu brûlé les étapes. Je me suis retrouvé à Vancouver. C'était en 1993. Et, alors, je calcule que tu avais un an, c'est ça ? Absolument. Ça dépend du mois, mais oui, 93, ça y est, un an, oui. Voilà, j'ai retenu. Donc, c'était il y a très peu de temps et en même temps, bon, il faut voir le temps avec un côté relatif. Oui. Tout va très vite ou très lentement, comme on veut le voir. Et ces invitations au congrès m'ont permis de visiter un grand nombre de pays aussi. Et je suis arrivé comme ça, entre les congrès et les missions, à 97. Il y a quelque chose qui se prépare du côté de l'Équateur ou de El Salvador. Ça ferait 98. Et si la Finlande et l'Arménie qui m'avaient invité à l'époque où la pandémie avait complètement cassé ses projets, eh bien, j'arriverais peut-être à 100, ce qui peut être un bon chiffre pour envisager de se calmer. Et est-ce qu'il y a parmi ces différents pays que tu as visités, un pays qui t'a le plus marqué, avec laquelle tu as eu une certaine affinité, que tu as préféré ? Ça, c'est une question que je redoute parce qu'ils se présentent tous de front à moi et je n'ai vraiment pas de noms qui me viennent à l'esprit d'une façon immédiate. Mais si je réfléchis un petit peu, les pays latins d'Amérique du Sud ou central ou du Mexique et le Canada, c'est vrai que j'ai eu des souvenirs assez intéressants. Etats-Unis, j'ai eu surtout des cœurs qui battaient, c'est-à-dire, ça m'évoque surtout des choses qui allaient plus ou moins bien. Mais j'ai des très bons souvenirs aussi, Boston. Et je pourrais répondre plutôt à la question dans quel pays tu as été le moins à l'aise, et je répondrais à ce qui est d'actualité. C'est là où il fait le plus chaud, donc plutôt les pays tropicaux où là, bon, je faisais ma mission. Et à chaque fois, c'était justement ces différents voyages en lien avec ton travail, par rapport aux différentes sollicitations et demandes pour les missions que tu as. Et est-ce que finalement, mis à part le travail, tu as eu aussi le temps et l'occasion de visiter, de découvrir ces pays ? Ah ben, j'ai un souvenir pour presque chaque pays. Pas dans les missions. Dans les missions, j'ai eu quelques fois, sur quelque chose comme 400 missions, peut-être dans 1% des cas, quelque chose qui n'allait pas, et où on m'a dit, Daniel, est-ce que tu peux prolonger ton séjour ? Est-ce que tu peux rester 48 heures de plus ? Est-ce que c'est possible ? Alors, ça m'est arrivé une fois à Belo Horizonte, au Brésil, une fois à... Je cherche la capitale du Colombo, la capitale du Sri Lanka, et des endroits comme ça où j'ai prolongé. Et là, j'aurais dit, oui, oui, je peux rester 48 heures de plus, ça peut aller. Et à l'intérieur, on est très content, on se dit, je vais pouvoir faire du tourisme. Et dans les congrès, très souvent, on a des attentions particulières, et les gens qui me connaissent savent où il faut m'amener pour me faire plaisir. Et j'ai des souvenirs, alors... Bon, au Canada, j'étais à... Évidemment, quand j'étais à Toronto, je me suis retrouvé devant les chutes du Niagara. Mais j'ai des souvenirs de Costa Rica, de Colombie, de Singapour, et j'en passe, où les gens qui me connaissaient me faisaient un petit sourire malicieux de connivence, et je me retrouvais dans une grotte, par exemple, envahie de chauve-souris. Voilà, par exemple, en Colombie, une grotte immergée, où il fallait entrer en t-shirt et en maillot de bain, il ne fallait même pas prendre ses clés ou son téléphone, et il fallait nager. Oui, oui. Et à un moment, il fallait même sauter dans le vide. Le vide était de 6 mètres, et dans le noir, enfin, à peine éclairé. Ça, c'est un souvenir qui me reste. C'était à San Juan, en Colombie, où je me disais, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je vais vraiment sauter ? Oui. Je sautais puisque... Et c'était pour quoi, toutes ces étapes, pour arriver où, finalement ? Pour visiter cette grotte, parce que mon inviteur, qui était Germán Dario Moreno Aguilar, qui est un frère, hein, je connais sa femme Carmen, sa fille Sophie, même ses deux chats, enfin, voilà, je connais, c'est vraiment la famille, il savait que ça me plairait. D'accord. Il m'a dit, vous n'avez pas peur, enfin, on parlait en anglais, ça ne vous fait pas peur de sauter dans le douard de 6 mètres ? J'ai dit, j'ai répondu non. Je vous fais confiance. Voilà, donc, ayant répondu non, ben, j'étais obligé de franchir le pas. Et, voilà, donc, c'était... On était avec son fils, Juan Camilio, qui était des nôtres, hein, c'était... Voilà, j'ai des petits souvenirs comme ça. Et à Goalawa, c'était à Bali, je me suis retrouvé dans un temple indien qui était pas loin de la mer, qui était construit à la sortie d'une grotte, sortie qui était tapissée d'un bon millier de chauves-souris. Et à l'intérieur, il y en avait quelques autres millions. Et j'en parlerai plus tard, ça, ça aussi, ça mérite une chronique. Donc, et puis, bon, à Honolulu, bon, j'avais eu le temps de visiter Pearl Harbor, le musée. Il faudrait que j'ai une carte du monde, en fait, pour... Tiens, on a ça, là. Il y en a eu juste là. Oui. Mais, enfin, le monde est vaste. Absolument. Plein de richesses. Ça en fait des souvenirs et des choses que tu nous raconteras lors des différentes chroniques Voyages dans les échos sur Radio Ici et Maintenant, chaque dernier mardi du mois à 17h30 avec Daniel Lichtenstein. Et nous continuons l'émission juste après cette courte pause musicale. À tout de suite. Et nous poursuivons l'émission Voyages dans les échos sur Radio Ici et Maintenant, chaque dernier mardi du mois à partir de 17h30 avec Daniel Lichtenstein. Alors, nous continuons. Et je pense qu'il serait intéressant, Daniel, d'en savoir un peu plus aussi par rapport à ses différentes publications scientifiques. que tu prépares, que tu rédiges, qui sont sans doute extrêmement enrichissantes. Pourrais-tu, Daniel, nous en dire un peu plus par rapport à ce processus de préparation ? Alors, je vais essayer d'intéresser l'auditoire parce qu'il n'y a rien de plus scientifique et un peu rébarbatif qu'une publication. Déjà, à lire, c'est très ardu, on va dire. Et c'est tout un monde, comment dire, tout médecin qui veut faire une carrière hospitalière doit publier. Il doit avoir un curriculum vitae avec des travaux, donc publication, dans des journaux si possibles cotés, forcément internationaux, à comité de lecture. et ce qui est intéressant dans la publication, c'est que 99% ne servent pas à grand-chose pour la médecine, mais il faut avoir publié. Il y a une phrase célèbre qui dit publier ou mourir. Publish or perish. Et donc, il faut bien trouver un sujet, le développer, c'est-à-dire un sujet d'étude qu'on va appliquer sur un nombre de patients qui donne une puissance statistique pour avoir des chiffres, pour dire que cette méthode marche dans 100, 95, 94% des cas et donc elle est intéressante. Et alors, moi j'avais des idées qui étaient les miennes puisque je découvrais sur le terrain des potentiels qui n'étaient pas dans les livres. Et donc, je me disais mais il faut absolument que tu publies ça et d'extrême urgence. Premièrement, parce que ça me permet de régler des situations critiques d'extrême urgence avec un patient qui est à deux doigts de mourir carrément et autant avoir cet outil qui nous tend les bras, qui est en plus facile d'accès, il suffit d'un peu d'électricité à l'époque, après il y avait les batteries, mais on l'allume, on pose la sonde et on voit instantanément ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, je faisais mes études, ça ne changeait rien, ma façon de gérer le patient, simplement je l'examinais avec mon stéthoscope, tous les outils, l'échographie et quand le patient était stabilisé, je rentrais dans ma chambre, je pouvais aller me coucher parce qu'il était 3 ou 4 heures du matin, sauf que au lieu de me coucher, je notais ce que j'avais vu à l'échographie et je dormais un peu moins. Et une fois que j'avais par exemple une centaine d'observations, je pouvais en faire un papier qu'on appelle un manuscrit. Ensuite, l'aventure commence, c'est-à-dire que le manuscrit, il faut le soumettre à une revue. Il y a tout un processus, il faut lire les instructions aux auteurs, il faut 2500 mots dans telle revue ou 3000 dans telle autre. Tout est très régimenté, c'est militaire. Et une fois qu'on a envoyé le manuscrit, on attend. Bon, on fait autre chose bien sûr. Mais quand la réponse arrive, très généralement, c'est rejet ou révision majeure qui peuvent conduire au rejet. Et ça, c'est le propre de tout chercheur. Il va toujours dire, ou alors ce n'est pas un vrai chercheur, que publier, c'est une chose quasi impossible parce qu'on est quasiment tout le temps rejeté. et tout est dans la définition du mot quasi-quasiment. C'est-à-dire qu'il faut énormément d'efforts pour avoir un tout petit rendement. Et moi, j'ai pu publier un nombre infinitésimal d'articles, peut-être deux douzaines, ce qui correspond à peu près au rendement de toute une vie où on essaye d'envoyer ses papiers à la littérature. Et telle revue va refuser. Alors vous allez envoyer votre papier à une deuxième revue qui va refuser. Vous l'envoyez à une troisième revue. Elle refuse aussi. Et puis la quatrième, elle va dire, ce papier pourrait peut-être nous intéresser. Ou alors nous avons des révisions majeures à vous demander. Donc vous vous inclinez, vous accédez aux modifications qu'on demande. Et puis un beau jour, le papier est accepté. Alors c'est la fête. Et le manuscrit suivant, je vais l'envoyer à cette même revue qui va me le refuser. Et ainsi de suite. Et une deuxième aussi va le refuser, une troisième aussi va le refuser. Et la quatrième ou la cinquième, il ne m'est jamais arrivé d'avoir plus de cinq ou six essais, finit par dire, ça pourrait peut-être... Bon. Et les gens me disent, mais Daniel, il y a quelque chose qui ne va pas dans tes papiers. Tu dois mal faire les choses. Et moi je leur réponds, mais pas du tout. Pas du tout, puisque comme mes papiers sont finalement acceptés, ça veut dire qu'ils sont bons. Donc on perd simplement du temps, c'est-à-dire un nombre d'années incalculable pour chaque découverte. Mais fondamentalement, il n'y a rien à changer. pour les travaux que je fais qui sont des choses qui ne vont pas dans le sens du vent. Parce que déjà, quand on fait un manuscrit juste pour avoir un poste hospitalier, c'est-à-dire un travail qui va dans le sens du vent, déjà c'est très difficile. Donc mes publications, ça relève presque d'un poste miraculeux de ma vie. J'en dis pas plus sur ce domaine qui est assez douloureux, mais je parlerai un jour de l'art avec lequel je lis les lettres de décision. Ça, ça méritera une chronique. Oui. Donc voici pour la partie publication. Merci Daniel pour ces précisions. Il y a pas mal de questions qui me viennent, mais c'est vrai que je me rends compte qu'il reste vraiment très peu de temps. Est-ce que par rapport à ces publications, peut-être tu peux nous donner juste ton sentiment lorsque ces écrits sont finalement acceptés et publiés ? Quelle sensation ça te procure ? Ça pourrait être intéressant ? Question intéressante, légitime finalement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un succès ? Après tous ces écrits, oui. Alors, ça me fait une joie intense et surtout, ça me permet de me mettre au travail suivant. Parce que le premier travail est nécessaire pour envoyer le travail suivant, nécessaire pour envoyer le troisième travail. Et c'est comme ça que j'avais soumis et réussi à publier peut-être une quinzaine de travaux originaux, ça s'appelle comme ça, article original, pour pouvoir simplement soumettre mon travail, on va dire, majeur, qui s'appelle le Blue Protocol. Voilà. Qui sera aussi l'objet d'une chronique. Je m'arrangerai pour la faire intéressante et accessible pour tout public. Et donc, voilà, c'est une joie qui dégale la peine qu'on a quand on est rejeté. Eh bien, je pense qu'il nous faudrait par la suite peut-être des chroniques même hebdomadaires, mais ça paraît difficile justement avec tous les voyages et toutes les missions que tu as, Daniel, à travers le monde. Mais pourquoi pas ? Peut-être par la suite. En ce qui concerne ces différentes invitations que tu reçois par rapport aux différents congrès à travers le monde, comment es-tu, on va dire entre guillemets, repéré, contacté ? Comment est-ce que ça se passe et comment prends-tu ta décision à savoir faire ou pas faire ce congrès, accepter ou ne pas accepter cette invitation ? Bien, 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 bien. Excellente question. Je commence par la fin parce que ça va être rapide. Accepter, ça ne me pose pas de problème. Je suis là pour diffuser un message, donc quand j'ai l'honneur, l'opportunité d'une invitation, il est rarissime que je refuse. La seule vraie raison, c'est quand j'ai une autre invitation au même moment. Et dans ce cas-là, je dis, je suis vraiment désolé, mais j'ai tel congrès qui m'invite à ce moment-là, donc je ne peux pas. intérieurement, je ne devrais presque pas le dire, mais des fois, j'ai l'impression, et ça, on ne peut pas parler comme ça, mais allez, ici et maintenant, on va dire que je vais me mettre à l'aise. J'ai l'impression d'avoir parfois trop de congrès, c'est-à-dire qu'une quarantaine par an, ça fait un peu beaucoup. Les congrès m'empêchent d'une façon perfide de travailler à ma recherche et parfois, je me dis, oh là là, cette invitation-là, ça tombe bien que j'en ai une autre parce que je peux me permettre de leur dire, je ne peux pas, je suis désolé. Sauf que la personne m'écrit quelques jours plus tard en me disant, on a changé les dates, est-ce que cette date-ci vous conviendrait mieux ? Et là, je suis pris au piège. Et là, je suis obligé de dire, enfin, je ne peux pas jouer au chah et à la souris éternellement et donc, je leur dis, allez, c'est très bien. Et je ne le regrette jamais parce qu'à chaque fois, je fais des nouvelles rencontres, des amis, enfin, des visages que je découvre qui deviennent des amis. Quand je les retrouve après, ce sont plus que des amis, ce sont des frères, des sœurs. Alors maintenant, comment j'ai été contacté ? Cette question-là, elle est beaucoup plus compliquée. La réponse, je ne sais pas. C'est-à-dire, j'arrive à faire une publication, bon, apparemment, elle est lue par certaines personnes qui se disent, bon, on va organiser tel congrès, est-ce qu'il y aura une partie ? Il n'y avait pas de partie échographie. Ça n'existait pas. Donc, ça s'est passé très, très progressivement. Et bon, les organisateurs, le comité scientifique se disaient, tiens, tiens, j'ai lu quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un programme. Et, voilà, et je suis contacté, c'est un courrier. Dans tous les cas. Et petit à petit, il y a le petit mécanisme du bouche à oreille qui fait que on finit par devenir ce qu'on appelle un requin de congrès. c'est-à-dire, il y a des noms comme ça qui sont de tous les congrès qu'on connaît bien. J'ai Jean-Louis Vincent qui est peut-être le réanimateur le plus connu du monde et que je rencontre de temps en temps comme ça dans les aéroports. On rigole quand on se voit parce que lui va dans tel endroit, moi dans tel autre. Et, Daniel, voilà, petite question peut-être un peu bête mais je voulais savoir par rapport à ces congrès vu que c'est à l'international, c'est en quelle langue ? En français ? En anglais ? Il y a une langue pour tout ce qui est scientifique, c'est l'anglais. D'accord. Ça s'est joué à quelques voix dans les années 1850 entre l'anglais et le français. Eh oui, il faut le savoir, Lafayette et Washington. Et donc, c'est l'anglais qui ne pose aucun problème parce que comme ça, on peut communiquer avec tout le monde. M-O-N-D-E. Alors Daniel, il ne nous reste plus que trois minutes avant la fin de cette chronique et ce sera pour la chronique du mois prochain où justement, tu nous en diras sûrement plus par rapport à ton amour sur l'échographie. Je pense que ça pourrait être bien d'en parler la prochaine fois et bien sûr, revenir sur les différentes expériences et souvenirs que tu as partagés avec nous grâce à ton expérience. Une petite conclusion, un petit mot pour la fin. Alors, je vais rebondir, terme très familier, sur tes mots qui parlaient de rubriques hebdomadaires. Alors, si j'arrive à visiter mes 100 pays, je dirais, on lâche un petit peu le pied et là, peut-être que la chronique sera toutes les deux semaines ou peut-être même hebdomadaire. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Daniel. Eh bien, on se retrouve très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. À très bientôt. À bientôt, auditeurs, auditrices. C'était l'émission Voyage dans les échos avec Daniel Lichtenstein. N'oubliez pas, vous le retrouvez tous les derniers mardis du mois à partir de 17h30 sur Radio Ici et Maintenant. à bientôt. À bientôt,